Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous vous en rendez peut-être compte, nouvel éclairage, petite chemise, je sais pas ce qu'on célèbre, mais en tout cas ça va bien se passer, ça va être cool. Plus sérieusement, parlons du sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut jouer sur Mac ? Ça c'est une question qui déchaîne les passions. Les hardgamers vont vous dire, attends mais tu joues sur Mac, mais non mais c'est débile, non mais t'as rien dans la tête ou quoi là ? Alors, est-ce qu'ils ont vraiment raison de se moquer de vous ? Est-ce qu'on peut jouer sur Mac ? Mais est-ce que surtout on peut jouer confortablement sur Mac ? C'est une question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Alors oui, on peut jouer sur Mac, non sans peine, mais oui, on peut jouer sur Mac. Bon, vous vous en doutez, si vous jouez à des jeux pas très gourmands, du style des jeux 2D, certains jeux drôles, certains jeux un peu point and click à l'ancienne, ça peut aller, pas de soucis. Tant que graphiquement le jeu n'est pas trop poussé et qu'il n'y a pas trop d'animation graphique, peu importe que vous ayez un Mac, un MacBook avec carte graphique, pas de carte graphique dédiée, ça devrait bien se passer. Autre point important, si vous voulez jouer sur Mac, attention, on ne pousse pas les réglages à fond. Même si vous avez un Mac ou un MacBook avec une carte graphique intégrée et dédiée. Moi, par exemple, j'ai un MacBook Pro 15 pouces, modèle 2018, équipé d'une carte graphique AMD. Bon, ça a beau être une carte graphique, ça reste une carte graphique entrée de gamme. En tout cas, pour l'entrée de gamme de chez AMD. Et donc, du coup, forcément, il faudra que je fasse des concessions en termes d'affichage graphique. Ah oui, bah là, vous n'allez pas mettre les réglages à fond, hein, c'est pas non plus un ordinateur de gaming. C'est pas fait pour ça à la base. Mais au moins, vous pouvez bidouiller un petit peu les réglages pour avoir un maximum de fluidité sans trop faire de concessions sur le niveau de détail de l'affichage. Bon, ça, c'est quelque chose de très classique, hein. Je veux dire, si vous avez fait un minimum de gaming sur PC, ça va être très bien qu'à moins d'avoir la dernière carte graphique du moment avec le dernier processeur du moment à 7Go de RAM, voilà, vous ne ferez pas tourner les derniers jeux à fond. Bon, par contre, si vous avez un MacBook qui n'a pas de carte graphique dédiée, là, ça va se compliquer. Là, je ne parle même pas de réduire les réglages graphiques au plus bas, voire au minimum. Non, ça risque de saccader de manière assez importante, et là, ça risque de réduire à néant votre expérience de gaming sur Mac, ce que je ne vous conseille pas. Mais le gros point noir du gaming sur Mac, il est tout simple. Vous l'avez certainement remarqué, quand vous voulez, par exemple, télécharger un jeu sur votre Mac pour pouvoir y jouer, la plupart du temps, vous faites face à un catalogue de jeux vraiment, vraiment, vraiment très réduit. Et ça, c'est tout simple. Il faut partir, pour cela, de la base de la création d'un jeu vidéo. Eh oui, parce que les développeurs, quand ils créent un jeu, ils ne pensent pas à Mac en premier. Bon, ils n'ont pas tort, parce que la communauté gamer sur Mac, pas très nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux du côté PC, du côté Windows. Donc, voilà, quand les développeurs développent un jeu, bah, ils développent tout simplement les jeux optimisés, dans un premier temps, pour les PC. Ça, c'est la vraie raison, problème du gaming sur Mac. Alors, vous avez quand même remarqué, certes, il y a moins de jeux sur Mac que sur PC, mais il y en a quand même. Donc, pourquoi il y en a quand même ? Parce que, tout simplement, ces jeux-là ont été optimisés pour Mac OS. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Pour être sûr que votre jeu soit optimisé pour Mac OS, bah, il faut tout simplement voir si vous le trouvez, pourquoi pas, sur l'App Store Mac. Si vous trouvez un jeu sur cet App Store, il y a de grandes chances pour qu'il soit optimisé pour l'univers Mac OS. Bon, il y a des petits jeux indépendants, mais il y a aussi de grosses licences. Je pense notamment à Tomb Raider, voire même à Dirt, un bon jeu de course, c'est sympa. Donc, voilà, pas de panique, vous trouverez quand même de quoi jouer. Bon, on n'oublie pas non plus certaines grosses licences, comme Fortnite. Et je m'en suis fait ma propre expérience, c'est vrai qu'il tourne très très bien sur Mac, même si c'est vrai, là, j'ai une carte graphique dédiée, donc ça paraît à peu près logique qu'il fonctionne. On n'est pas obligé de descendre trop bas dans les réglages graphiques, on a une très bonne fluidité, donc ça reste parfaitement jouable, et même c'est assez confortable, il faut le dire. Mais, on va parler encore d'un autre souci au niveau du gaming, en tout cas sur Mac, c'est la chauffe. Même sur PC, les PC chauffent, mais la plupart du temps, certains PC gamers sont vraiment équipés en termes de ventilateurs et de systèmes de refroidissement. Mais, on peut clairement le dire, le Mac n'est pas armé pour, puisqu'à la base, un Mac n'est pas fait pour jouer, c'est plus pour des applications créatives, ce genre de choses. Donc, très clairement, le système de refroidissement est sous-dimensionné pour du gaming. Et vous connaissez la chanson, si votre Mac chauffe, c'est dû au processeur, mais pas que, et cette surchauffe va entraîner une baisse de la fréquence de votre processeur. Et qui dit baisse de la fréquence d'un processeur, dit tout simplement baisse de performance. Et donc, certains se posent des questions, est-ce que le fait que ça surchauffe, donc du coup de jouer sur Mac, est-ce que ça peut transformer mon Mac en grippe 1 ? Non, en théorie, non, puisque voilà, il va baisser ses fréquences, la température va un petit peu redescendre. Mais c'est sûr que des fois, on n'est pas forcément à l'abri. Si votre Mac est un petit peu dans un coin, pas vraiment d'aération, ou en tout cas, l'air chaud ne peut pas s'évacuer, il peut y avoir des risques. Donc, après avoir fait le tour des différents problèmes que vous pouvez rencontrer si vous voulez jouer sur Mac, je vais vous donner, moi, mes petits conseils. Bon, tout simplement, mon premier conseil, il est simple, ne sélectionnez pas des jeux trop gourmands. Ou alors, attendez-vous à faire de grosses, 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 grosses concessions en termes de performance graphique. Bien sélectionnez les jeux optimisés pour Mac, comme je vous l'ai dit, directement dans la boutique de l'App Store sur Mac, ou certains jeux comme Fortnite et d'autres qui sont optimisés pour Mac. Bon, si le catalogue de jeux sur Mac, vous le trouvez beaucoup trop réduit, n'hésitez pas, et ça c'est un très bon conseil, à installer Windows sur votre Mac. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la regarder aussi, ça vous donnera des petites pistes pour installer Windows sur Mac. Mais c'est vraiment une très bonne solution, parce que là, si vous installez Windows sur votre Mac, vous vous retrouvez avec un catalogue beaucoup plus étoffé, et les jeux seront cette fois-ci optimisés pour Windows. Et comme vous avez Windows sur votre Mac, les soucis d'optimisation s'envolent. Et dernier conseil que je peux vous donner, laissez respirer votre Mac. Tout simplement, grâce à des petits accessoires qui peuvent être très sympas. Moi, par exemple, je me suis offert ce qu'on appelle un petit stand, c'est un support où on pose son MacBook dessus. C'est pas mal, parce que ça surélève le MacBook, donc ça lui permet de beaucoup mieux respirer. Je me suis rendu compte, dans le passé, aux alentours de mon Mac, sur mon bureau, je ressentais de la chaleur, qui avait du mal à se disperser. Et très simplement, je me suis acheté ce petit accessoire à à peine 20€, et là, j'ai vraiment l'impression que mon Mac respire mieux, que la chaleur s'évacue mieux, et qui dit un meilleur refroidissement, dit un processeur qui ne baisse pas ses cadences, et donc qui reste toujours plus performant. Ça, c'est un bon conseil également. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions sur cette vidéo, ou même sur d'autres vidéos, n'hésite pas à les laisser directement en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on se retrouve sur mes différents réseaux sociaux, tels que Instagram, mais également sur le site applenewsfrance.fr, où je rédige des petits articles. Merci de votre soutien, vous êtes bientôt 1900 abonnés, c'est incroyable, ça fait vraiment plaisir, ça progresse à grande vitesse, et c'est vraiment très encourageant. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et également à vous abonner pour qu'on arrive aux 2000 abonnés, et qu'on fasse un truc un peu spécial. En attendant, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada